Les centaines de personnes se sont rassemblées à l'Espace Saint-Julien à Montréal-Nord pour réclamer la construction d'un centre sportif, un premier dans l'arrondissement. Pour une population de 90 000 personnes, on a vraiment besoin d'avoir une infrastructure municipale de ce nom. Sans installation adéquate, parents, entraîneurs et sportifs doivent parcourir des kilomètres pour pratiquer leurs activités. Je reviens d'un cours de natation à Ontic, donc à 10 minutes de voiture d'ici. C'est pas normal qu'à Montréal-Nord, nous avons des jeunes qui sont des élites. Tout le monde est fier au niveau de la province de Québec, au niveau du Canada, mais c'est la seule place qui n'a pas un centre sportif. L'ex-joueur de soccer, Patrice Bernier, soutient le projet. J'ai un ami proche, Ali Gerba, qui vient d'ici aussi, donc il y a du talent, il y en a partout. Là, c'est de lui permettre de lui donner des outils pour pouvoir éclore et encore plus. Malgré l'appui de la Ville de Montréal, il reste près de la moitié du financement à trouver pour réaliser le projet. Évalué à 150 millions de dollars. On va déposer via les programmes existants, la Ville de Montréal. Déjà, on met 80 millions sur la table, ça fait qu'on espère que ça va donner une indication aux autres de voir se joindre au montage financier. D'ailleurs, Québec recommande à Montréal-Nord de présenter son projet au nouveau programme d'aide financière. L'an dernier, Québec s'est engagé à investir 1,5 milliard de dollars pour les 10 prochaines années dans des infrastructures sportives. Il y a également le provincial, le fédéral, auquel on a fait des demandes, puis jusqu'à présent, ils n'ont pas été acceptés. Alors, actuellement, on en a une qui est en cours pour Québec, donc on croise les doigts. Au-delà du volet sportif, ce nouveau centre aurait également plusieurs aspects bénéfiques pour la population de Montréal-Nord. On parle, entre autres, de la prévention que ça peut faire auprès de nos jeunes, des jeunes qui sont impliqués dans une équipe sportive, dans des activités, bougent, sont organisés et, justement, ne sont pas dans la rue en train d'être oisifs ou faire autre chose. Ça fait près de 10 ans que les résidents du secteur demandent ce projet et ne perdent surtout pas espoir de le voir se réaliser. Pourquoi tu veux un centre sportif? Pour que tout le monde puisse danser! Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal-Nord.